Sénégal C'est un grand village. Il n'y a pas de différence d'ethnie ou de langage. J'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 18 ans. Et après 20 ans d'Occident, c'était un bonheur pour moi de revenir sur le continent. Je faisais du surf et venir au Sénégal, pour moi c'était l'idéal parce que Dakar est une ville entourée par l'océan. C'est chez moi. Tu vois que le Sénégal, tout le monde part dans le même sens. Donc ils ne sont pas un peu conscientisés pour voir les problématiques environnementales. Et c'est encore accentué par la microéconomie ici, qui fait que vous achetez tout au détail. et donc vous allez avoir des petits sachets plastiques dans des sachets plastiques qui seront mis dans d'autres sachets plastiques. Un système de consommation de plastique absolument hallucinant. Dans toutes les rues, dans toutes les régions du Sénégal, quand tu pars là-bas, la première chose que tu vois, c'est un terrain de sachets de plastique noir. Tu ne vois plus du vert, mais du noir dans toutes les arbres. Donc c'est choquant. En fait, la pollution, moi j'ai commencé à réellement la réaliser en surfant. L'océan ici, c'est le dépotoir de la ville. Absolument tous les déchets sont rejetés dans l'océan. Que ce soit l'eau, la terre, l'air, tous les éléments sont pollués dans une mégalopole comme Dakar. Et d'ailleurs, quand on en parle, regardez, on parle de plastique, il suffit que je me baisse. Voilà ce que je trouve à mes pieds. Voilà. Ou au pied d'un arbre aussi majestueux que ce baobab. Et voilà, vous avez des plastiques. En voilà un, en voilà deux. Et plus vous allez chercher, plus vous allez voir ce genre de choses un peu partout. Et ce plastique noir, particulièrement, est une aberration parce qu'il se détruit très vite. Donc en fait, il n'est aucunement réutilisable et il est systématiquement, systématiquement, quel que soit ce que vous achetez dans une boutique, on vous donnera un sachet comme ça. Combien de sachets, combien de déchets, combien de matières qu'on peut recycler ou bien qu'on peut utiliser pour faire autre chose et non. Mais on ne pense qu'à consommer, consommer, consommer. En tant que photographe confronté à ce manque de civisme environnemental, j'ai voulu créer des images qui interrogent la société sur ses modes de consommation. L'idée est d'insuffler une conscience écologique à la nouvelle génération en mêlant art, culture et tradition. La prophétie, ça nous a vêté une chose qui va être le malheur de tout le monde. pour moi, c'est le chaos, c'est le chaos total. La prophétie, c'est un projet photographique qui traite de neuf sujets, c'est neuf photos qui traitent de neuf fléaux écologiques au Sénégal. C'est un projet photographique qui traite de neuf fléaux écologiques au Sénégal. C'est un projet photographique qui traite de neuf fléaux écologiques au Sénégal.